... Depuis plus de 4 mois, leurs proches sont retenus en otage par le Hamas. Ces Israéliens manifestent une nouvelle fois pour demander leur retour. Sur les 250 personnes capturées par le groupe islamiste palestinien le 7 octobre, 130 seraient toujours retenues dans la bande de Gaza. 30 d'entre eux y seraient morts. Mais après des semaines de blocage, les négociations pour leur libération avancent enfin. Après des tractations menées à Paris cette semaine, le cabinet de guerre israélien a validé dans la foulée l'envoi d'une délégation au Qatar pour finaliser un projet de trêve avec le Hamas. Des responsables américains affirment qu'un terrain d'entente aurait même été trouvé dans la capitale française. Un optimisme tempéré par Benjamin Netanyahou, qui parle lui d'issue incertaine. Le projet de trêve en discussion prévoirait 6 semaines de pause dans les combats, la sortie de prison de 200 à 300 détenus palestiniens et la libération de 35 à 40 otages israéliens. Des modalités discutées ce dimanche à Doha, par les responsables qataris, égyptiens, américains et israéliens autour de la table. Un précédent accord avait permis en novembre la libération de 105 otages en échange de 240 prisonniers palestiniens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada